L'hommage aux victimes de Nice devait avoir lieu aujourd'hui, trois mois après l'attentat du 14 juillet. Les intempéries ont fait qu'on a reporté cet hommage. Il aura lieu demain. Nous sommes avec le fils d'une des victimes de ce dramatique attentat du 14 juillet qui, rappelons-le, a fait 86 morts, dont 15 enfants et adolescents. Il y a d'ailleurs encore 15 blessés, toujours hospitalisés, trois mois après cet attentat. Nous sommes avec Ali Chahri. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, donc, hommage présidé par le chef de l'État avec les familles des victimes. Vous avez perdu votre mère ce soir-là. Ça a d'ailleurs été la première victime du terroriste. Vous l'attendiez, cet hommage, avec impatience ? Oui, comme tous les niçois, on attendait cet hommage. C'est sûr que ça va aider à nous reconstruire, même si, c'est sûr, plus jamais ce sera comme avant, mais c'est sûr que ça aide à se reconstruire dans ce long chemin. Parce qu'un hommage national présidé par le chef de l'État, c'est une reconnaissance des victimes ? Oui, à travers cet hommage, c'est la France qui nous rend hommage, comme le président qui le représente. Et c'est important pour nous. C'est important pour tous les niçois. Et ça va nous aider à nous reconstruire, à nous unir face à cette douleur. Alors, je disais, votre mère, 55 ans, a été la première victime du terroriste. Elle se trouvait donc sur la promenade des Anglais, après le feu d'artifice de la fête nationale. Elle qui vivait depuis une trentaine d'années à Nice, mère de 7 enfants. Vous êtes l'aîné. Je me souviens qu'à l'époque, vous aviez dit, moi, ma mère, elle était musulmane pratiquante. Et Daesh, qui tue au nom de l'islam, ça me met très en colère. Est-ce que cette colère, vous l'avez toujours en vous ? Oui, c'est bien sûr, comme tous les musulmans de France, que ces gens-là instrumentalisent notre religion. Notre religion, elle est faite pour amener la paix, pour apaiser les cœurs, pour amener un équilibre à l'homme, pas pour tuer. Dieu, il a rendu la vie sacrée. Ces gens, malheureusement, ils tuent. Au nom de soi-disant l'islam, c'est ma mère qui était une vraie musulmane, comme beaucoup de musulmans d'en France, qui veulent vivre en paix avec les chrétiens, juifs, athées, homosexuels. C'est ça la force de la France, qu'on puisse vivre tous ensemble. Et nous, là, si j'ai un message à leur faire passer, c'est que nous, on est fiers de vivre sous la même bannière, justement avec tous ces chrétiens, juifs, athées et qui que ce soit. Et on assume le fait que nos grands-pères sont venus se battre pour ce pays, que nos pères l'auront construit. Et alors, nous, on est prêts à le défendre pour que nos enfants puissent continuer à vivre ensemble. Mais cet appel au vivre ensemble, il est souvent remis en cause. On dit, est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Et depuis trois mois, depuis ces attentats, il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, à mon avis, bien sûr que l'islam est compatible avec la République. Mais il faut juste, voilà, qu'on trouve une entente et on puisse mettre de côté tous les extrémistes. Et avec un islam modéré, avec un christianisme modéré, un judaïsme modéré, un athée modéré, si on se met tous autour de la table, bien sûr, on trouvera une solution pour le vivre ensemble. Parce que la France, elle a été bâtie comme ça. Elle a été bâtie justement sur l'ouverture, sur la tolérance. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant, on devrait s'entretuer ou se détruire entre nous. Comment va votre famille ? Je disais, et vous l'aviez dit, vous-même, votre mère, cet enfant, c'était le pilier de la famille. Cet enfant, les petits-enfants. Comment allez-vous ? Comment va votre famille ? Depuis trois mois, comment va votre père ? Non, on ne vit plus. Vraiment, comme beaucoup de niçois, on survit. C'est sûr, après, on remonte la pente tout doucement. Mais justement, on a de la chance de vivre en France. C'est vrai qu'on a un suivi médical assez performant. Qu'on a des psychologues qui nous suivent bien. Après, au niveau administratif, on a eu de la chance d'avoir eu un bon avocat, qui est l'un des plus grands spécialistes en France, Maître Méanamou, qui, par là, ce côté-là administratif, il nous allège et il nous aide beaucoup. Après, voilà, avec la reconnaissance qu'on a eue du pape, maintenant celle du président, ça fait toujours du bien. Et j'espère qu'avec tout cela, on va pouvoir continuer à aller de l'avant. À Nice, il y a eu pas mal de polémiques. Dès, d'ailleurs, le lendemain de l'attentat, sur la présence ou non de suffisamment de policiers, municipaux ou nationaux, qui a fait quoi ? Quelles sont les erreurs commises ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir eu la vérité sur les circonstances de cet attentat ? Vous savez, moi, comme tous les Niçois, on s'est constitué partie civile. Après, moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Il y a des juges et c'est eux qui diront c'est qui qui a la responsabilité. Pour l'instant, moi, je veux pas faire de polémiques. Je laisse les juges, justement, continuer avec les enquêteurs, continuer à faire leur enquête. Et à la fin, ils diront c'est qui qui est responsable. Pour l'instant, pour moi, le seul pour le premier responsable, c'est celui qui avait ce camion-là, ce camion fou, cette nuit-là. Maintenant, il est plus là. Et après, voilà, pour le reste, je laisse les juges faire leur travail. Merci d'avoir été en direct à la veille de cet hommage qui sera rendu demain matin à Nice aux victimes de cet attentat. Cérémonie demain à 11h. Plus de 2000 personnes attendues sur la colline du château près du Vieux Nice. Et les noms des 86 morts seront lus. Une rose blanche sera déposée pour chacun d'entre eux par des élèves d'un lycée de Nice. Le chanteur Julien Clerc sera sur place. Il va prêter sa voix aux disparus, tout comme le chœur des enfants de l'Opéra Nice. Cette cérémonie, cet hommage sera, bien sûr, à suivre en direct sur BFM. Sous-titrage ST' 501